... Ouiiii ! Ha 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 ! Manche, mais comment vous est venue cette idée de nous emmener au bowling ? J'ai Googlé « Distraction de fille » et après avoir surfé sur 97 000 pages de porno, j'ai trouvé « Jouer au bowling ». C'est bizarre, y'a pas un seul homme dans tout ce bowling ? L'agir de la pêle ! C'est plutôt triste de ne pas pouvoir se trouver un seul mec au Mardi Spécial Nacho. Où sont-ils tous passés ? Oh, vous connaissez les hommes, sans doute à un match de baseball ou dans un bar. C'est parti ! 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 Il n'y a pas de meilleure violence que la violence qu'on s'infige à soi-même. Super. Merci de m'avoir amené ici. Je me souviendrai de ce jour sur mon lit de mort. Tout le monde n'a pas un lit de mort, fiston. On peut clamser tout à coup. Wow, peut-être qu'un petit punk va me tirer dessus pour rentrer dans une bande. Vite-tête. Trois heures d'hommes à moitié nus se battant comme des animaux. Tout comme les anciens Womens. Ouais, sauf que leur empire partait en nouille. Quelle nouille, ces Womens ? Demande-lui. Monsieur, vous pouvez dédicacer mon programme avec un gros mot ? Ah oui, un gros sième et obscur avec une pointe subtile de scatologie. Ouais, non problemo, 25 dollars, s'il vous plaît. Peu, monsieur fiston. Maintenant, écoute, mon garçon. Je sais qu'on a vu des super chaos sur ce rythme. 25 dollars, quel enculé. Attendez. C'est censé être fait par plaisir, pas pour l'argent. Mais n'oublie pas, n'essaie pas ces trucs-là à la maison. Fais-le dans la cour d'école. Dans un endroit où, si t'es blessé, on peut faire un procès. Pas qu'aux adversaires, mais à l'école, au département, à l'état et à cette andouille de vice-président. Être un dupiton est gagné ! Peut-être qu'on m'a donné la ceinture verte un peu trop tôt. Victime suivante ! Ding, ding, ding ! C'est parti ! Où est ton frère ? J'en sais rien. Il chasse le canard. Il est enterré vivant. On le regrettera. Allez, en route, je dois ramasser des pommes de pain. C'est donc t'inclisant, on le regrettera. T'as qu'à suivre les Amor, maman. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Bart Simpson, je suis heureuse que ton père ne soit pas là pour voir ça. Amor, 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 Amor. Bart, relâche-le ! Maman, je gagne, regarde ça, l'argent de sondage. Dieu ne t'a pas donné des jambes pour t'en servir comme des tenailles. Bah, je fais juste la prise que j'ai apprise dans le combat ultime. Oh ! Oh la la, mach, c'est comme ça, les chiants. Pour une fois, il dominait Nelson et tout, c'était génial. Puis voilà, c'est du sport, quoi. Ça va, il ne se frappe pas non plus à Amor dessus ou quoi. Donc bon, c'est rien de mal. Le combat ultime ? Ultime a le don de te rendre pire. Et pas le Faisby. Otto, vous n'avez pas autre chose à faire. Ici, j'ai ça. Hein ? Oh, j'ai arrêté. Eh, hein ? Oh, j'ai arrêté. Hein ? Oh, j'ai encore arrêté. Très bien. Je vais mettre un terme à ce combat ultime. Vous ne pouvez pas arrêter tout un sport. Il vous faudrait plein d'autres maires, des sympathisants parmi les enseignants de clergé, un endroit de réunion, un buffet... Quoi encore ? Le téléphone arabe, ça ne marche pas. Comment vous allez vous faire connaître ? Les prospectus, ils ne se posent pas tout seuls sur les poteaux télégraphiques. Nelson, tu as l'air vraiment très doué pour organiser. Ben, quand je serai grand, j'espère que je travaillerai dans l'événementiel. Oh, tu pourras peut-être organiser le mariage de Lisa. Oh, ça, ça me botterait. Oh, mon dieu. Un coup de poing dans le nez. Oh, il le frappe. C'est comme ça pendant un moment. Je suis peut-être une rabat-joie, mais je pense que puisque c'est pas à mon goût, personne d'autre ne peut aimer ça. Ouais, bon, ça, c'est débile. Mais par contre, oui, je suis OK avec le catch, le box et tout, c'est vraiment des sports de débile quand même. Enfin, genre, c'est vraiment plaisir de se taper dessus, là, pour avoir tout temps sa finie à l'hôpital. Enfin, il y a où l'intérêt, quoi, franchement. Je suis tout à fait d'accord. Oh, ben oui, moi aussi. Non, ne fais pas ça. Ce sport est aussi agréable pour moi qu'avoir des enfants pour toi. Dis-lui, Pac, tu aimes le combat ultime encore plus que moi. Le combat ultime, c'est de l'exploitation, de la violence et une mauvaise influence pour tous les jeunes. Des études ont montré que ta mère a raison. Mais qu'est-ce que... Chocolat, crème chantilly, cerise... Elle t'a acheté avec une part de forêt noire. C'était pas juste une part. J'ai eu droit à tout le gâteau, aussi glacé que de la neige, sur les corniches d'un château de Bavière. Ben, tu t'es pas vendu au rabais. J'ai pas pu me retenir. Elle sait que ma seule faiblesse, c'est que je suis faible. Un, deux, on le veut ! Trois, quatre, pas se battre ! Cinq, six, déplacez-six. Sept, huit, entrez vite. Oh, je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Revendeur à la sauvette, donnez-moi un billet. Je suis pas revendeur à la sauvette, je suis un gars dont les 200 copas ne sont pas venus. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On n'a qu'à parler de marche derrière son dos. Est-ce que vous avez remarqué que son bébé n'a jamais dit un mot ? Je pense qu'il a vu quelque chose d'horrible. Ah, les femmes. C'est exactement ce que je crois. Qu'est-ce que ça pourrait d'autre ? Cette femme a une poitrine naturelle, ça peut pas être bon. Je suis Marc Simpson et je n'aurai plus de repos tant que vous n'aurez pas... Ah, et bien la sécurité. Personne n'est censé pouvoir arriver comme ça sur le ring normal. C'est la sécurité française, quoi. Elle est folle, cette femme. Personne ne démolit le septagone, sauf la régie technique qui doit monter une patinoire pour le spectacle de demain. Oh, attendez une minute. J'ai une meilleure idée. Marc, je suis Chet Engelbrecht, fondateur de l'UPKCC, commissaire et figure du sport très populaire. Ravie de vous connaître, Chet. Je vous en prie, messieurs, quand vous hurlez comme ça, on ne m'entend pas. Chet, je suis ici pour vous demander une simple chose. S'il vous plaît, abandonnez ce business et donnez vos bénéfices à des œuvres de charité. C'est ça ? Au moins dans les autres sports, ils essaient de mettre un ballon dans un panier ou des buts. Mais dans ce sport, ils ne mettent rien dans rien. Et s'ils le faisaient, je ne voudrais pas voir ça. Ouais, bah, dit comme ça, oui, c'est messieurs. D'accord, vous avez gagné. Quoi ? L'agaçante petite dame, vous avez marqué un point. Je vais mettre un terme à ce sport. Vraiment ? Si vous me rencontrez dans le septagone, que vous me combattez, et gagnez le combat. Quoi ? C'est de la folie. Qu'est-ce qui ne va pas en marche ? Vous faut-il l'autorisation de votre mari ? Non, mais là, il est pas fort. C'est le genre de truc qui me fait péter les plombs. C'est d'accord ? Est-ce que j'ai raté ? Rien du tout. Tch. Maman, tu peux pas te battre contre ce type ? Bah oui, bébuche, il va te péter la gueule, ta jolie petite gueule. Merci, oh, mère chérie. Écoute, de toutes les choses dingues que j'ai faites dans ma vie, c'est la plus dingue, et c'est toi qui va la faire. Je peux pas me défiler. C'est pour une cause bien plus importante que moi. Si Gandhi a pu faire la grève de la faim pendant trois heures de film, je peux faire ça. Et en plus, je suis une femme. Il va y aller doucement avec moi. Ou te péter la gueule ? Surveille ton langage en douillet. Si je veux botter les fesses de ce malotru, je dois me remettre en forme avec un peu de gymnastique rythmique. Quelqu'un doit l'empêcher de participer à ce combat. C'est contre toutes les pulsions féministes de mon corps, mais papa, ne peux-tu pas contrôler ta femme ? Mais comment je... Psss, non, mais Lisa... Je pourrais la contrôler, je peux rien lui refuser. Oh la vache, maintenant elle forme des modos avec son ruban. C'est vachement comme ça qu'on va le groubâtre. Il y a des coups de ruban. Un coup de poids malchanceux et marche pour être pas avalisé à vie. Ni capable de bouger quoi que ce soit à part son orteil gauche. Ouais, ouais. Oh, marche, si seulement je savais ce que ces peintures veulent dire. C'est, c'est, nourris-moi. Je sais que la femme que j'aimais est toujours là quelque part, au-delà de toutes ces foutaises. On doit trouver un entraîneur professionnel pour marche. Karl, tu connais le champion poids lourd, Rederic Tattoo ? Quoi ? Tu crois que parce que je suis black, je connais tous les blacks de la terre ? Bah, j'ai gué. En fait, Dredwick et moi sommes tous les amis. On a été présentés par le docteur Hebert à une soirée chez Murphy Galançon. Bah, marv... Par contre, c'est Murphy, genre, siffle sanglante. Vous vous êtes adressés au bon endroit, je suis toujours heureux de partager mes prouesses peser les sticks avec une boxeuse débutante. Alors, la première leçon, c'est l'entraînement aux tatouages. Crâne en flamme, Obama, scobidou, scobidou, scobidou ! Maintenant, travaillez la prière pendant que je commande un repas de lion. Allô ? Ça va bien ? Je voudrais commander deux gazelles, un impala et ajoutez-y un couple de glous. Oh, et une bouteille de 2 litres de Coca-Cola et de cerise. Vous n'avez que des bouteilles d'un litre ? Bon, annulez toute la commande. Le second élément des arts martiaux combinés est le joshitsu dans lequel on utilise la force d'un adversaire contre lui-même. Mais, je glisse un peu de ma force aussi dedans. Maintenant, attaquez-moi avec une grande colère ! Absolute surprise ! Suivant ! Homer ! Adjiri ! On enfonce le pied dans la bouche, on lait les bras en pretzel et on fait ses gammes le long de la colonne invertébrale. Il va bien ? Il ne ressent aucune douleur. Ouais, ouais. Désolé, mon français n'est pas très bon. Je veux dire, il ne ressent qu'une douleur. Oui. Lorsque je pratiquais la lutte à Yale, j'étais dans la catégorie des poids les plus légers, les poids éthères. Maintenant, tenez-vous prêts à affronter la colère de la calamité de New Haven. Montée latérale, plaquage, avantage, retournement, retournement, corps à corps, corps à corps, j'ai dit ! Écoutez, je vais être en retard à la réunion de parents d'élèves. Dans un souci d'économie, les présidents suivants ne sauront plus j'enseigner. Bukanan, Fillmore, Pierce, Bush, Bush... Voulez-vous arrêter ça ? La claque de Sarah Saga, le dilemme d'articulat, le coup de poing casseur d'articulation, etc. Ma bibiche, je te parie qu'on a dix minutes avant que les gosses se réveillent. Marge ! Marge ! Marge ! Demain soir, votre chambre, ce sera le septagone. Quant à vos somnifères, ce sera mes coups de poing. À propos, c'est quoi le bouquin que vous lisez ? Mange-prie-aime. Ce sera plutôt frappe, cogne, ferme. Le feu d'artifice commence demain. Oh, j'ai dit demain. On peut pas, on a plus de feu d'artifice. Pourquoi vous l'avez fait partir maintenant ? Parce que j'ai des problèmes de concentration, je devrais être sous antidépresseur. Oh, où en étais-je ? Frappe, cogne, ferme. Ah oui, frappe, cogne, ferme. Le feu d'artifice commence demain. J'en ai retrouvé ! Ben là, maintenant, il n'y en a plus. Genre, ils sont trop longs. Il y a des tas de gens qui croient que les voyous sont terrifiants de naissance, mais la vérité, c'est qu'on doit s'entraîner. On se fait pas des gousses d'ail comme ça sans taper dans le sac. Il y a quelqu'un là-dedans ? Oui, mais c'est ma faute. Je les ai regardés dans les yeux en leur donnant mon argent de poste. Quelqu'un doit le signaler à votre principal. Je suis très au courant de la situation. Non, mais n'importe quoi, mais je te les vire en deux secondes, des trois, mec. Mais bon, il faut savoir que c'est un provisoire qui l'a dit. Pourquoi ils virent pas les élèves des écoles quand ils sont totalement instables et tout ? Parce que ça leur fait perdre des points en fait, donc ils préfèrent les garder dans l'école. Voilà, comme ça vous le savez maintenant. maman, je suis venu te dire qu'il n'est pas trop tard pour te rétracter. Je ne peux pas me rétracter parce que si je le combats demain, nous aurons un monde moins violent pour vous les enfants à l'avenir. Il doit y avoir un meilleur moyen. Il y en a, c'est clair. Marge Simpson, à votre service. Papa, je continue à te dire que ça ne marchera pas. Bon, allons-y, marge. Ma réunion de classe commence dans une heure. Moi, j'ai un aveu à te faire. Je suis juste un maire habillé en marge. Oui, mais l'an dernier, c'est Barnet que j'ai eu déguisé en marge. Imagine comme ils vont te trouver mieux. Mais t'as pas intérêt à me laisser pour aller voir tes vieux potes toute la nuit. Continue à parler comme ça et je te laisse tomber tout de suite. Krusty, je suis très honoré que tu m'as invité ce soir. Oui, j'ai pensé qu'un endroit public bruyant serait le meilleur endroit pour te dire que je me suis tapé ta femme. Mais quoi ? Et aussi, pourrais-tu lui dire que je la plaque ? Au bout de 11 ans, le frisson n'existe plus. Mais... Mais... C'est... Je vais dire, le pauvre... Putain, mais la recule en pâtie, Krusty, c'est vraiment un fils de pute, en vrai. Marge, fais de mon mieux pour te sortir de l'âme et puisque tu tiens à te battre, alors je te supplie de tout faire pour rester hors de sa portée et pas te faire blesser. Eh, Marge, si tu lui files un coup de poing dans les noisettes, sache que t'en voudrais pas. Eh, Barge, tu savais que c'était un haïku ? Hein ? Hein ? Il est temps de vous mettre en garde sur ce ring qui est le septagone. Dans cet angle, pesant environ... Personne n'a besoin de savoir ça. Sautez le passage. Se tient la maman que j'aimerais combattre. Marge Simpson. Et quatre angles obtus en surpoids à soixante-quelles ce kilo à la pesée, Chet Anglebritch ! Chet, 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 Chet... Et maintenant nous allons commencer le combat ! Ça fait une heure qu'on attend ça ! J'ai eu des problèmes de transport ! Vous inquiétez pas mère, je vais pas vous faire mal ! Oh, je m'en doutais ! Oh, c'est la première fois que je frappe une femme que j'ai pas aimé ! Ça c'est les féministes sur la légalité des sexes mais que dans un sens quoi ! Oh, debout, remets-toi sur pied ! Je crois en toi ! Je vais y arriver, vous ! Non, pas toi ! Oh, bon merci, j'ai moins de pression ! Je te sauverai, marge ! Oh putain ! Frappe ma mère, vas-y ! Je vais t'en coller une qui enverra ton cadavre sur la Lune ! Moi, je combats n'importe qui sauf les hommes de ma taille ! Super, gros lâche quoi ! C'est mon fils ! Jettez les poches ! Ne m'obligez pas à vous casser le bras ! Ma petite dame, cassez plutôt votre rouge à lèvres et léchez-moi les fesses ! Il y a trop de parlottes pour un combat professionnel ! Eh, c'est ce qu'on a toujours en combattant une femme ! Yop, yop, yop ! Et elles passent leur journée à bouffer des bonbons et à regarder des séries à la télé ! Qui, je dois l'admettre, n'ont jamais été aussi bien ! D'accord, j'abandonne, 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 vous êtes meilleures que moi ! Vraiment ? Oh, merci ! Maintenant, lâchez-moi ! Tournez-moi le dos, et salvez ! D'un Kodak ! Alors, j'avais dû faire ça ! Ça, elle a dégobé ! Oh non ! Je voudrais juste vous dire une chose ! Je n'ai accepté de faire ce combat que parce que je voulais faire cesser la violence ! Et bien sûr, je me suis remise en forme et j'ai rencontré des gens très sympas ! Mais j'ai fini par découvrir mon propre côté sombre ! À partir de maintenant, la seule chose que je combattrai, c'est le rhume que j'ai attrapé dans cette histoire ! C'est une très jolie pensée ! Oui, mais j'aurais aimé qu'il reste des gens pour l'entendre ! Où sont-ils tous partis ? Deux ivrognes se battaient dehors, alors tout le monde est allé voir ça ! Je peux y aller, Marge ? Je peux, je peux... Non ! Rentrons à la maison et retrouvons le plaisir des arts matrimoniaux ! Ah ! Pas de lit grillagé ! Hé, Liza ! Oui ? Je sais pas si un jour on reviendra au Septagone ! Alors on pourrait peut-être régler le léger différent qu'il y a entre nous depuis ta naissance ! Ouais ! Chiche ! Alors tu as gagné ? Ouais bien sûr comme par hasard ! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, like et partager ! Vous avez deux autres épisodes sur la droite, et nous on se retrouve demain à 18h ! Bye !